Maintenant, on va voir le calque de réglage seuil. Alors, ce calque est assez extrême. Vous allez voir que, par défaut, il se met à 128 ici. Et ce qu'il fait, c'est que tous les pixels en dessous de 128 vont être rendus complètement noirs, et tous ceux au-dessus de 128 vont être complètement blancs. Donc, en déplaçant sur sur, ça me permet, vous voyez, de régler l'effet sur cette image. Donc, comme je vous le dis, c'est assez extrême, puisque vraiment, il n'y a pas d'entre-deux. C'est vraiment tout ce qui est en dessous en noir, tout ce qui est au-dessus en blanc. Personnellement, si je veux faire ce genre d'effet, je vais préférer y aller à la main, en utilisant, par exemple, un calque de teint de saturation pour enlever complètement la saturation de mon image, et ensuite, un calque de niveau, qui va me permettre de faire la même chose. Donc là, si je réduis la gamme de tons ici, c'est-à-dire qu'en augmentant ce curseur, comme on l'a vu dans le cours sur les niveaux, en augmentant ce curseur, donc tous les pixels qui sont en dessous de 112 ici vont être noirs, et tous les pixels au-dessus de 129 vont être blancs. Donc, si je le réduis vraiment à l'extrême, vous voyez qu'on obtient à peu près le même effet, mais avec plus de contrôle. Donc, c'est-à-dire que si je veux avoir un effet un peu plus doux, ici sur les bords, par exemple, pour ne pas avoir quelque chose de trop pixelisé comme ça, eh bien, je peux écarter un peu les deux curseurs ici, pour retrouver quand même quelque chose d'un peu plus harmonieux. Donc, voilà pourquoi moi, je préfère le faire à la main, si jamais j'ai besoin de faire cet effet, puisque l'effet de seuil est, lui, assez extrême. Donc, voilà pour le seuil et la façon de le refaire à la main.